Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Les filles, arrêtez d'accepter de rencontrer des inconnus dans des endroits isolés. Arrêtez ça s'il vous plaît. Il y a des ritualistes qui savent reconnaître des personnes qui sont des inconnus. Arrêtez s'il vous plaît. Si tu veux tenter ta chance avec une personne que tu ne connais pas, il faut lui donner rendez-vous dans un endroit public. Il faut aller avec quelqu'un dans un restaurant et ça s'arrête là. Apprenez d'abord à faire connaissance avec la personne. Une personne ne peut pas prétendre t'aimer et puis t'inviter directement à l'hôtel. Directement à l'hôtel. Une fois de plus, aujourd'hui, chez Réseau Sociobuzz, je vous ai apporté une triste nouvelle. Rita Waini, de nationalité Kenya. Victime, on l'a tué, on a décapité son corps, on a éparpillé son corps. Jusque là, la police est en train de faire la réconstitution de son corps. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer parce que je viens de lire ça, c'est en anglais. Je ne saurais pas vous lire des longs textes en anglais et tout. Je dois seulement lire et puis comprendre et expliquer. Donc, j'avais lu ça, j'ai compris et je vous ai apporté quelques vidéos. Je vais vous expliquer maintenant l'histoire. Rita Waini, elle a 20 ans. Elle est étudiante à l'Université de Kenyatta, l'Université de Kenyatta, agriculture et technologie. Elle était en troisième année de graduée. Rita, elle est aînée de sa famille. Son père aussi fit aîné de sa mère. Rita a habité chez sa tante, dans la ville où s'est trouvée l'université. Il me fit bien, il me fit poli. Rita a utilisé les réseaux sociaux. Comme nous tous, nous utilisons les réseaux sociaux. Et sur son compte Instagram. Vous savez, on savait que, nous tous on connaissait que Instagram, c'était un réseau social un peu stable, fiable. Il n'y avait pas beaucoup de scams et tout. Mais aujourd'hui, Instagram est devenu encore plus dangereux que Facebook. Parce qu'ils ont compris que sur Facebook, on les a détectés. Alors, ils sont partis se cacher sur Instagram. Il y a aussi d'autres personnes qui ont compris que sur TikTok également, on les a détectés. Et tous ces malfrants, c'est se cacher maintenant sur Instagram. Ça, c'est la deuxième histoire. C'est la deuxième histoire dont j'apporte ici qu'une fille s'est fait tuer par une personne qu'elle a rencontrée sur le réseau social Instagram. Je vous explique toute l'histoire, comment ça s'est passé. La police a rapporté à ses parents avant d'en arriver sur la partie de ses parents. Comment la police a appris cette nouvelle-là. Rita a rencontré cet homme sur Instagram. Cet homme l'a envoyé une demande d'ami et tout. Elle a accepté une personne inconnue. Elle a commencé à converser avec cet homme-là. Cet homme-là l'a invité plusieurs fois. Elle n'acceptait pas. Elle n'acceptait pas l'invitation de ces messieurs-là. Elle refusait. On nous dira que, je ne sais pas par quel miracle ce monsieur-là a réussi à avoir les consentements de la fille. Finalement, elle a accepté quand même de se voir avec les messieurs. La personne qu'elle n'a jamais vue, elle a vu cette personne-là sur Instagram. Tellement qu'elle habitait chez sa tante. Elle est sortie chez elle à la maison le samedi 13. Janvier, janvier, 13 janvier. Elle est sortie de chez sa tante. Elle est sortie se rencontrer avec ces messieurs-là. De la partie de ces messieurs-là, on nous dira que le monsieur-là avait payé l'argent de l'hôtel qu'il avait loué là. Il avait payé sa cash. Et le responsable de l'hôtel-là, tellement qu'il avait pris l'argent cash, il n'avait pas enregistré, il n'avait pas pris le soin d'enregistrer l'identité de ces messieurs qu'il aurait payé. Il n'y a pas de record sur la personne qui avait payé l'argent parce que c'était cash. Parce que normalement, là-bas, il ne paye pas MPSA. Mais lui, il avait payé cash. C'est-à-dire que l'hôtel-là, ils n'ont pas de record sur la personne qui avait réservé l'hôtel. Voilà pourquoi même, on a arrêté même la personne qui avait reçu l'argent. Et ils sont entrés. Arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui s'était réellement passé là-bas. On nous dira que le papa de Rita a réçu un SMS lui demandant 500 000 francs Kenya shilling qui peut aller dans les environs de 3100 dollars américains comme Rassan et sa fille a été kidnappée. Mais la police estime que pendant que son père avait reçu le SMS-là, la police sous-entend que le monsieur-là avait déjà tué Rita. Son père, en voyant le SMS-là, tellement que la personne demandait l'argent. Lui, il n'a pas cet argent-là. C'est comme ça que son père était parti à la police pour reporter le kidnapping de sa fille. Et la police a commencé les enquêtes. Et le dimanche matin, dans les poubelles de cet hôtel-là, mais qui était car le responsable, bon, les gardiens, on dira comme ça, le gardien en semblant le sachet des poubelles et tout, voit le sang et quand il ouvre le sachet, c'était le parti, c'était le pied qu'on a coupé. On a coupé, on a décapité, on a coupé. Et le parti qui s'est trouvé là-bas, c'était seulement le pied et le main. Il n'y avait pas la tête. Voilà pourquoi vous allez voir sur la vidéo-là, la police avait retrouvé sa tête à quelques kilomètres de la ville où on avait retrouvé son corps, ce qui reste de la partie de son corps et tout. sa tête a été jetée. La police estime que c'était un ritualiste qui avait fait des rituels sur son corps et que la raison des kidnappes, c'était seulement pour ouvrir la raison de son meurtre. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas des indices pour commencer à retrouver parce que la police a retrouvé, il n'y avait pas ses ongles. même avec ses doigts-là, la partie des ongles ici, il n'y en avait pas. Ils ont enlevé ça. Il n'y en avait pas. Bon, la police estime que peut-être ils se sont bâtis dans la chambre et tout, la fille l'aurait griffée pour que la police ne retrouve pas ses empreintes pour qu'elle avait coupé les ongles. Ça, c'est l'hypothèse de la police. Mais quelque part aussi, on dira que et aussi, ils estiment que ça peut être un ritualiste. Voilà pourquoi il a enlevé les ongles parce qu'il y a plusieurs parties qui n'ont pas retrouvé. Peut-être, ils ont des hypothèses. La première hypothèse, c'est un ritualiste. La seconde hypothèse, c'est que les militaires américains, ils font pour ne pas qu'on retrouve. Mais là, au moins, il y a quand même des mobiles une personne qu'elle ne connaissait pas avant. Dans la vraie vie comme ça, Rita ne connaît pas ces messieurs-là. C'était pour sa première fois de se rencontrer avec les messieurs. Dans son quartier, on est entré, en tout cas, de décrir Rita comme une très bonne fille. Elle était très engagée dans les choses de Dieu. Elle était chanteuse dans son église. Elle était fidèle à son Dieu. Mais elle ne comprend pas comment est-ce qu'elle a pu s'y retrouver morte dans un hôtel. Et surtout, dans l'hôtel-là, on a retrouvé seulement beaucoup de sang dans la salle de bain. Parce que quand le gardien-là a retrouvé le sachet qui contenait une partie de son corps, ils ont voulu vérifier dans toute la chambre. Et malheureusement, c'est dans cette chambre-là qu'ils avaient vus, il y avait, la salle était, on n'a même pas filmé l'état dans lequel c'était cette chambre-là. Vous voyez, la fille, la police, dira que la fille a été tuée dans la salle de bain. Parce que c'est la salle de bain qui est vraiment, vraiment une scène un peu tragique. Alors, la police a arrêté, le responsable, c'est lui qui avait perçu l'argent et deux autres personnes qui sont entrées de soupçonner. Entre-temps, la famille de Rita a perdu leur fille. Elle a perdu leur fille. Elle est partie. Alors, en tout cas, je vais vous laisser le volume de la vidéo si c'est en anglais et un peu en soyez-lui. Ceux-là qui parlent anglais ou qui parlent soyez-lui. Peut-être, écoutez, ce n'est pas grave. Ceux-là qui ne parlent pas l'anglais, c'est là qui ne parlent pas soyez-lui. Au moins, le résumé de fait, c'est ça. La police est encore en train de faire des enquêtes pour retrouver au moins le meurtrier. Mais, à qui, là-bas, on est en train de soupçonner que c'était un monsieur nigérien ? Il n'est pas qu'il n'est, c'est lui qui a commis ça. Mais, c'est pas c'est qui raison. Le dehors est tellement risqué. Voilà pourquoi moi, je viens souvent ici. Je vous avertis, je vous avertis. Les filles, tu es étudiante, tu fais connaissance avec nos étudiants. Si quelqu'un te veut, qu'il veut te voir, qu'il vienne te voir chez toi, et si tu es toute seule chez toi, il faut le rencontrer même au restaurant, là où il y a plusieurs personnes. Vous allez vous séparer chacun à son chemin. C'est devenu tellement compliqué avec des rencontres avec des inconnus, c'est devenu tellement compliqué. Tellement compliqué. Et ces cas ici, je pense que ça, c'est le deuxième cas à Kenya. C'est beaucoup plus fréquent maintenant à Kenya. Dans les années 2012, 2017, c'était ici, en Afrique du Sud, que ces histoires-là s'est passées. Et dans les années écoulées, là, c'était en Nigeria que ces histoires-ci s'est passées. Maintenant, on reçoit beaucoup plus de cas à Kenya. est-ce que c'est un réseau de personnes parce que l'on peut le soupçonner que les messieurs ne sont meurtriers, c'est un Nigérien. Est-ce que c'est un réseau de personnes bien organisées qui choisissent bien le pays et les cibles ? Point d'interrogation. C'est à nous d'être prudents. C'est à nous de faire attention. C'est à nous de protéger nos vies car le dehors est extrêmement risqué. Quand j'amène les vidéos comme ça pour avertir les 20 ans, les 30 ans, la mort n'épargne personne. Nous tous, nous allons mourir. La Bible dit « Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. » Des fois, il faut écouter son intuition parce que la fille a décliné plusieurs fois ses invitations. Et le jour et que ton cœur est contre ça, il faut des fois écouter son cœur. Courage à sa famille et paix à son âme. Personne, aucun parent, aucun parent en tout cas, sera vraiment, vraiment content de perdre un enfant. C'est un événement très, 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 très grave pour la famille parce que sa mère et sa grand-mère sont encore en vie. Sa mère, ses parents sont encore en vie. Cette famille, elle est brisée. La famille attend encore que la police puisse finir les enquêtes parce qu'il y a des parties de son corps qui sont encore qu'on n'a pas encore retrouvées. La famille a dit qu'elle ne peut pas faire le dél pendant que le reste de la partie de son corps n'est pas encore retrouvé. Ils espèrent encore que la police va retrouver le reste de son corps et ils vont enterrer son corps malgré qu'il s'est défappé. Voilà. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse déjà la petite vidéo là. Il y a quand même beaucoup de récits là. Les gens du quartier, ça fait peur aux mains. Il y a des gens qui donnent le témoignage sur ça. Moi, je vous laisse déjà mais je vais suivre avec vous la vidéo là parce que je vais toujours à côté comme je fais comme d'habitude. On se retrouve prochainement dans une vidéo, dans une autre vidéo. Je suis pas bien mentalement parce que ça fait mal. Ça fait très mal que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye ! Suivez la vidéo, hein. Suivez la vidéo, je vous la mets après. Suivez cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501